Mes amis bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de quoi ? On va parler des cartes crédit, cartes débit, cartes prépayées, mais à ma façon. Allez c'est parti mes amis. Non voilà mes amis, donc bonjour et j'espère que vous allez tous bien. Si vous ne me connaissez pas, pour les gens qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr et puis sachez que je m'appelle Samy de la chaîne Samy Vlog, je suis là pour vous présenter des banques, des new banques et surtout des bons plans. En parlant de bons plans, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, dans ma story je vous partage toujours des bons plans, à moins 50, à moins 80, à moins 30% des bons plans. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sachez que sur Instagram, dans ma story, je vous partage pratiquement tous les jours des bons plans, donc des choses à moins 50, à moins 80, dès que je peux, je trouve des bons plans, je vous les affiche, il y en a pratiquement tous les jours une multitude. Donc de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, sachez que je vais tenir ma parole, cette vidéo-là, elle va être vraiment rapide, donc je vais tout faire par quel le soit, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de vous expliquer l'histoire des cartes prépayées, les cartes crédit, les cartes de débit, les cartes donc prépayées, mais à ma sauce, à la sauce de Samy Vlog, pas en rentrant dans le dab à l'intérieur, en parlant de logarithmes, de machin, non, je peux vous le faire, mais là je vous parle d'un truc simple, simple ici, on va voir ça. Donc vous savez très bien que vous prenez par exemple une banque en ligne, une banque, une banque traditionnelle, on vous propose une carte, et quand vous allez sur Twitter, sur Instagram, vous voyez des choses, des gens qui parlent des choses, que vous vous dites, mais c'est quoi ce charabia, j'ai une carte, je vais chez le boulanger, je suis dans le magasin, je passe ma carte, je paye avec, et ils parlent de cartes gold, machin, truc, c'est quoi ça ? Et puis des fois, vous passez dans certains trucs, votre carte elle passe pas, et vous vous dites, je comprends pas, j'ai une carte elle passe pas, c'est laquelle, quelle banque je dois prendre ? Il faut savoir que c'est pas une question de banque, mais une question de carte bancaire. Comme je vous ai dit, je ne vous parle pas du tout technique, moi je vous parlais dans la vie de tous les jours. Donc par exemple, il faut savoir, imaginons, vous prenez pratiquement toutes les néo-banques, c'est des cartes prépayées, pratiquement, je ne dis pas toutes, ne me sautez pas dessus, je le sais très bien, mais pratiquement toutes. Par exemple, vous prenez la banque card, vous avez une carte, c'est une carte prépayée, à autorisation systématique. Ça veut dire quoi déjà ce mot-là, à autorisation systématique ? Ça veut dire que votre carte bancaire, votre banque, quand vous allez payer une baguette, elle ne va pas la payer tout de suite, elle va se connecter à votre banque, à votre banque, oui, elle va voir si vous avez les 1€ pour payer votre baguette. Si vous l'avez, j'honore la transaction, si vous n'avez pas cet argent-là, elle refuse de payer, donc elle ne vous fera aucun cadeau, aucun crédit. Donc là, c'est une carte prépayée, mais surtout à autorisation systématique. Revenons à notre carte de chez Card, malheureusement, c'est l'exemple que j'ai décidé de prendre aujourd'hui. C'est quoi alors aussi le problème ? Le problème, c'est que la carte, je vous ai dit, il y a une histoire d'autorisation systématique de vérification au prix des banques, donc il va poser un problème. Le problème va se poser quand ? Donc il y aura un problème quand la carte ne pourra pas interroger votre banque, c'est-à-dire que le lecteur de carte n'est pas connecté. Donc quel cas ? Le lecteur n'est pas connecté ? C'est très simple. Il y a certains vendeurs, ils ont des vieux, vieux connecteurs. Il y a surtout les péages, parce que comme ils sont sur l'autoroute, des fois, ce n'est pas connecté. Des fois, pratiquement maintenant, la plupart sont connectés, mais des fois, ils ne sont pas connectés. Et surtout, les parkings souterrains, justement, comme ils sont souterrains, la plupart du temps, plein de parkings ne sont pas connectés. Maintenant, vous voyez, en gros, les cartes prépayées, ce sont des cartes bas de gamme. Si vous l'avez, je suis désolé, mais si vous l'utilisez et qu'elles marchent très bien, il n'y a pas de souci. Mais juste, au niveau des cartes, c'est une carte, on va appeler ça une carte bas de gamme. Donc c'est toutes les cartes, un peu, les petites banques, les cartes rechargeables qu'on achète. Je ne sais plus comment on appelle ça les PCS, les machins et tout ça. Ça, c'est des cartes, en général, prépayées. Donc, après, on a les cartes de débit. Alors, les cartes de débit, ça vous permet de débiter l'argent sur votre compte. Comme par exemple, chez N26, comme pratiquement chez toutes les banques, en fait, c'est des cartes de débit. C'est juste que, donc, il y a cette histoire-là. La différence entre, par exemple, une carte de débit chez N26 et une carte de débit chez Fortunio ou Boursorama, c'est que N26 exploite cette technique d'autorisation systématique. Alors que, par exemple, chez Fortunio, elle ne le fera pas ou elle ne le fera que sur cette carte bas de gamme. Alors, il faut savoir un point très, très important qui me fait rire à chaque fois sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, ils disent, ah oui, franchement, moi aussi, d'ailleurs, j'adore ça. J'en fais partie. On est content parce qu'il y a l'autorisation systématique. Il faut savoir qu'en général, dans le domaine bancaire, quand vous avez l'autorisation systématique, ce n'est pas que ce n'est pas bon signe, mais ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas un signe de richesse. C'est-à-dire que depuis quand un riche a besoin d'aller interroger sa banque pour savoir s'il peut payer une baguette ou pas, vous voyez ? Donc, nous, on trouve ça comme un service génial. Mais en général, le banque ne le présentait pas avant parce que c'était un peu un truc bas de gamme d'interroger sa banque à chaque fois. Les Neobanques le font et nous, on est content. On se dit, waouh, j'ai ça, j'ai ça, j'ai le message qui arrive tout de suite pour me dire qu'il y a tant d'argent qui a été débité. On est content. Mais voilà, parce qu'on est entre nous, les pauvres. Donc, voilà. Non, mais en vrai, c'est ça, vous voyez ? Mais c'est un service pratiquement bas de gamme que nous, on est content d'avoir. Et ce service-là, il est pratiquement tout le temps présent chez les Neobanques et dans certaines cartes. On va dire premier plan pour ne pas dire bas de gamme de banques en ligne. Donc, par contre, vous avez des cartes débit, mais un peu plus haut de gamme. C'est toutes les cartes chez Fortunio, chez Boursorama, les Visagord, les machins. Alors, qu'on peut savoir que ce sont des cartes de débit ? C'est écrit dessus, c'est très simple. C'est écrit dessus, c'est une carte, c'est écrit conseil débit, c'est écrit dessus. Donc, vous voyez, là, c'est les cartes de débit. C'est pratiquement la majorité des cartes qu'on a en France, c'est les cartes de débit. Une chose encore, donc les cartes de débit, vous voyez qu'avec l'autorisation systématique dans les Neobanques, chez les banques en ligne en général, ça prend du temps. Vous faites un achat, vous attendez deux jours, trois jours, vous voyez. Ça, ce n'est pas une autorisation systématique, c'est très bien. Enfin, c'est la majorité des banques en ligne, c'est comme ça. Ça prend le temps que ça prendra pour que ça soit débité sur votre compte. Donc là, c'est les cartes débit. Et puis après, on tombe sur les cartes de crédit. Alors, en général, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Contrairement à l'autorisation systématique qui sera instantanée, contrairement au débit normal où ça va prendre deux ou trois jours, le crédit va prendre un mois pour qu'il soit débité de votre compte bancaire. C'est-à-dire que vous avez par exemple une carte à crédit. Et bien, vous allez faire vos achats tout le mois, du premier jusqu'au 30 du mois. Et en général, jusqu'au 28, 29 du mois. Et puis, on va vous dire que le 5, vous allez voir sur votre application, vous allez voir que tout le mois, vous allez dépenser un exemple, 800 euros de dépense que vous avez fait tout le mois. Et donc là, même si, imaginons, votre compte, vous utilisez une carte de crédit sur un compte où il y a 0 euro, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que tout le mois, vous allez dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle crédit. Et à la fin du mois, on va vous dire, tout ce mois-ci, vous avez dépensé 800 euros qui sera débité, par exemple, le 30 du mois. Et là, vous avez le temps de virer l'argent, les 800 euros, pour approvisionner votre compte. Et voilà, et l'argent, il sera débité. Vous voyez, donc c'est un crédit sur un mois. Bien sûr, sans frais. Quelle carte, quelle banque vous permet d'avoir ce genre de carte ? Pratiquement toutes. Mais les banques traditionnelles, elles hésitent parce que, bon, il y a un profil. Vous savez, vous voyez déjà le loup. Vous pouvez très bien faire des achats et ne pas honorer votre banque derrière. Donc, vous voyez, les banques traditionnelles hésitent à vous donner une carte de crédit. Les banques en ligne vous la donnent, mais mettent des conditions. C'est-à-dire que si on vous demande, par exemple, 1 000 euros de salaire pour vous donner une carte normale, pour vous donner une carte de crédit, on va vous donner peut-être 1 500 ou 2 000 euros. C'est juste un exemple, vous voyez. Mais on met certaines conditions parce qu'on essaye de mettre une barrière avant de donner une carte de crédit. Parce que, tout simplement, vous pouvez faire des achats et ne pas, comme je vous dis, ne pas honorer le montant des achats. Il faut savoir que, maintenant, avec, par exemple, Boursorama, depuis le mois de novembre 2019, malheureusement, toutes les nouvelles cartes Visa Premier, Visa Premier, je ne parle pas les cartes normales, mais les Visa Premier, elles sont toutes à crédit. Il n'y a plus de Visa Premier débit normal. Elles sont toutes à crédit depuis le mois de novembre 2019, malheureusement. Pourquoi malheureusement ? Parce que moi, je n'aime pas du tout fonctionner à crédit. Vous le savez déjà, pour les gens qui me suivent, ce n'est pas du tout mon truc de marché à crédit. Surtout pour la consommation. On ne peut pas accepter un crédit pour une voiture parce qu'on a besoin pour un crédit immobilier, mais pas du tout pour un crédit de consommation. Après, c'est que mon point de vue. Donc, toutes les cartes Visa Premier chez Boursorama sont à crédit. Dans toutes les autres banques en ligne, on peut avoir une carte de crédit si on veut. Il y a une petite condition, mais bon, ce n'est pas très important. Pour les banques, on peut la demander si on veut. Toutes les cartes bancaires qui sont indépendantes de votre compte bancaire. Par exemple, la carte C-discount que je vous ai déjà fait. La carte Amex American Express aussi sont des cartes de crédit. Vous voyez très bien que même de façon de parler, moi, je n'aime pas les cartes de crédit. Moi, ça, c'est ma façon de fonctionner. Mais alors, pourquoi on prendrait ces cartes-là ? Parce que je vous dis, pour une question d'organisation de son budget. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, on sait ce qu'on a dépensé, donc on fait. Voilà, on est organisé. D'un autre côté, ça vous pousse à la consommation. Parce que de tout le mois, vous prenez ce que vous voulez. Ce n'est pas grave, vous voyez, parce qu'il y a la carte. Elle ne sera jamais refusée parce que voilà, c'est un crédit en fait. Donc, elle vous pousse toujours à consommer. Une chose très, très importante, mais vraiment très, très importante. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut savoir que, par exemple, plein de services de location de voiture, si votre carte n'est pas à crédit, votre location ne sera pas acceptée. Pourquoi ? Tout simplement, par l'histoire du crédit. C'est-à-dire que là, on va vous prendre une empreinte. Et puis, par exemple, si vous avez loué la voiture pour trois jours, vous rajoutez encore deux jours, trois jours, ce n'est pas grave. Le crédit se rajoute, il se rajoute. Et à la fin, on encaisse tout à la carte de débit. On ne peut pas faire de cette façon-là. Donc, ce n'est pas tout le monde, mais principalement les lourds de voiture ou alors même certains hôtels exigent une carte de crédit. Donc, ça, c'est une chose très, très importante. Pas tous, mais la plupart l'exigent. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas si j'ai tenu ma parole ou pas. Je ne sais pas si cette vidéo, elle a été rapide. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous expliquer un peu à ma façon. Encore une fois, carte de débit, carte prépayée, carte de crédit. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Sur Instagram, dans ma story, vous avez toujours des bons plans qui sont à partager avec vous pratiquement tous les jours. Sur ce, mes amis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada